Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo a déjà été réalisée sur notre chaîne, mais voilà, la communauté s'affole de partout depuis deux jours. C'est la folie sur les réseaux sociaux, dans nos boîtes mail, dans nos boîtes privées YouTube. Tout le monde est en panique et se demande comment looter les fameuses clés de la prison, donc les fameuses clés de la salle du trésor, ou encore le jeton d'accès, à quoi servent ces objets, comment les obtenir, et surtout, qu'est-ce qu'il se passe avec le Cryptark, pourquoi on ne peut plus décrypter. Donc je vais vous donner à nouveau, puisqu'on a déjà réalisé une vidéo un peu plus globale à ce sujet, mais bon, c'est pas grave, je vais vous donner encore une fois les infos, puisqu'apparemment, vous êtes extrêmement nombreux à ne pas les avoir. Donc malheureusement, pour tous ceux qui savent déjà toutes ces informations, qui ont déjà vu nos précédentes vidéos, je suis vraiment désolée pour ça, mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui semblent ne pas avoir été informées. Donc voilà, je vous donne encore une fois les infos qu'il vous manque. On commence avec le Cryptark, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi vous avez les engrammes qui s'accumulent sans pouvoir les décrypter, tout simplement parce que les engrammes que vous récupérez depuis le patch 1.2 sont les engrammes du DLC2, du prochain DLC. Donc que vous ayez acheté ou non ce DLC, la question n'est pas là, la question est simplement que les engrammes sont bloqués pour le moment et que vous allez pouvoir tout décrypter le 19 mai à partir de 19h, date de sortie de la maison des loups. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Par contre, petit conseil, essayez de faire en sorte que votre colis des postes ne soit pas complètement rempli parce que si le comit des postes est rempli, eh bien tout ce que vous allez looter par la suite ne sera pas gardé et va être automatiquement détruit. Donc tout ce qui est engrammes bleus par exemple, si jamais vous êtes bien stuffé, n'hésitez pas à en supprimer quelques-uns histoire de ne pas vous retrouver dépassé et de perdre un éventuel engrammes légendaire. On continue avec le fameux jeton du passage, à quoi ça sert, comment le looter. Ce jeton, il va vous servir à accéder au tournoi d'Osiris. Donc je ne vais pas vous rappeler toutes les règles du tournoi, on a déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous remettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi. Et donc ce jeton, comment l'obtenir ? Il vous suffit de lancer l'activité PVP du jour. Donc vous savez, c'est la petite activité qui se trouve sur votre menu principal tout de suite à gauche. Donc hier c'était de la domination, aujourd'hui il y a un gros bug des serveurs de Destiny. Donc je ne peux pas me connecter, je ne sais pas ce que c'est. Sachez que ce jeton, vous allez pouvoir en looter un par personnage et par jour. Donc trois au total si vous avez trois personnages différents. Et que ce sera reboot tous les matins à partir de 11h. Alors ça c'est le cas entre maintenant et jusqu'à la sortie du DLC le 19 mai à 19h. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas par la suite. On verra bien, on verra le 20 au matin. Et en l'occurrence ces jetons, vous allez donc pouvoir les utiliser encore une fois le 19 mai à 19h. Et on termine avec la clé du trésor. Alors cette clé, beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'il faut la garder, à quoi cela va servir. Tout simplement, cette clé va vous permettre d'avoir accès à une salle au trésor. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Sachez juste qu'elle va vous donner des récompenses. Mais qu'elle ne sera utilisable là encore qu'à la sortie du DLC. Donc veuillez bien à la garder précieusement avec vous. Vous pouvez en looter un nombre illimité. Cependant c'est un objet très rare qui se condense par paquet de 5 dans votre inventaire. Donc faites bien attention évidemment à avoir de la place dans votre inventaire. Et comme précédemment dans votre colis des postes. Sinon vous pouvez facilement perdre un objet. Notamment si vous êtes blindé d'engrammes rares qui tombent très facilement. Puisque la méthode pour la looter c'est la suivante. Il vous suffit de réaliser l'émission de l'Ire de la Reine. Donc l'émissaire de la Reine Petra Venge. Qui se trouve à l'endroit où se trouve habituellement la bannière de fer sur la tour. Donc cette personne va vous donner des contrats. Et à la fin de chaque contrat vous allez avoir un boss qu'il va falloir combattre. Et ce boss va vous donner une clé d'éther. Alors cette clé d'éther ce n'est pas la même clé. C'est une clé qui simplement va vous permettre d'ouvrir un coffre. Que vous aurez 1 minute 30 pour trouver dans la zone où vous avez combattu ce fameux boss en question. Donc je ne vais pas repartir dans les détails. Et je vous mets également dans la description le lien de la première vidéo qu'on avait fait à ce sujet. Si vous voulez avoir plus d'infos. Des infos complémentaires sur les boss. Sur l'endroit où se trouve chacun de ces boss. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous le rappelle l'espace commentaire est fait pour ça. On essaie de répondre à un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à poser votre question. Et si on a le temps vraiment je vous promets on essaiera de vous répondre. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas comme toujours à partager, à liker. Et profitez de ce temps magnifique dehors. C'est bientôt l'été. Donc je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501